Salut les potos, salut les fans de RC, fans ou débutants, allez je fais le tour j'arrive, toujours pas de mode déclencheur pour cette caméra, de toi toujours un peu bas, surtout avec les cheveux qui poussent, plus de touffe mais plus de calvasse mais bon. Alors on va parler crawler, pour ceux qui s'intéressent je le signale au passage. Donc on a le SXX3 axial et le TRX4, en dessous évidemment on a un Arma, c'est pas un crawler, Arma fait pas de crawler puisqu'on peut dire que chez eux le crawler c'est les axiales, c'est horizon ou bi, on le voit bien dans les modèles, même avant ils faisaient, enfin c'est l'autre équipe des crawlers, Arma ils n'en n'ont jamais fait, mais l'osy n'en fait plus depuis qu'ils sont sous horizon bi, donc c'est axial qui a pris la relève sur tout l'ensemble scale crawler, ce qui est bien dommage, puisqu'avoir une diversité c'est toujours mieux, après si c'est pour que Arma fasse le même qu'axial, ça serait pas intéressant. Bon, il y a quand même pas mal de modèles sur le marché, donc allez Arma, ça restera Arma pour le moment. On va parler de ces deux là, en même temps que je vous parle, je vais un petit peu faire des pièces, les nettoyer, mes jolis petits pinceaux, pinceaux de chez Action, pour le maquillage, franchement pour les petites poussières, vous prenez pas ça si vous êtes dans le nord, que vous tapez la boue, tout ça, mais quand vous roulez dans le sec, rien que ça, ça suffit à les nettoyer, c'est top. Bref, on va partir sur ces deux là, pourquoi ? Parce que je les ai testés plus que les autres ces derniers temps, et ils ont beaucoup beaucoup roulé plusieurs heures, d'accord, et j'ai eu l'occasion de les rouler avec GGRC, donc un collègue de YouTube, passez voir sa chaîne, d'ailleurs on n'a pas fait de vidéo, c'est pour ça que je vous en parle aussi, un petit peu pour le remercier du petit moment qu'on a passé, ça n'a pas été très long, on est resté quoi, 3h, je crois, 3h30, ou je ne sais plus, il vous le dira, s'il en a envie, mais on s'est fait ça à la cool, vous voyez, histoire de profiter des machines, de ne pas avoir la caméra sur la commande, ou je ne sais où, on s'est fait plaisir, vraiment à puyauter les machines, donc moi j'avais ces deux là, qu'il a pu essayer, après il a essayé vite fait une autre petite machine, mais ce n'était pas une cool, rien à voir, j'ai essayé son axial, on va dire à la façon RC mode, c'est à dire bien allégé, comme il faut, encore quelques petits endroits qu'on a vu, ton arrière, mais bon, il s'est débrouillé très bien, il a tenu derrière lui, il avait l'avantage qu'il a 20% d'overdrive, chose que lui n'a pas, je n'ai pas encore reçu, ça, ça me fait, je crois que c'est la pire pièce que j'aurais commandé sur Aliexpress, c'est de l'overdrive, ça fait, sur 7 que je commande, il y en a, non, sur une dizaine commandé, il y en a 3 que je n'ai pas reçu, voilà, donc, celui-là se retrouve sans overdrive pour le moment, on l'a bien vu sur le terrain, bon, c'est un SCX-10 II qu'il a jugé, il passait mieux que celui-là, dans les terrains glissants, dans pas mal d'endroits, il arrivait à suivre lui, bon, même si lui était un petit peu, par rapport aux pneus, surtout, parce qu'il avait des louises dessus, donc là, il y avait un petit peu de, comment dire, d'avantage avec ces pneus-là, parce que franchement, ces GEMED-là, ils sont super bons, d'ailleurs, pareil, on n'est pas ici pour faire du YouTube, comme tout le monde, les YouTubeurs, à vous vendre ci, vendre ça, non, 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 demandez à GGRC, il a essayé ses pneus, il a fait, ils sont bien et tout, c'est quoi et tout, mais GG, tu les as, c'est ceux du GEMED, les 19.04, ils sont excellents, j'espère que tu as fait des tests depuis, c'est vrai, mou, ces pneus, ils sont top, 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 ça marche super bien, donc on a passé quelques temps ensemble, donc il a bien aimé le TRX4, après, même moi, bon, le temps de, ce qu'il a roulé, ce que j'ai essayé en plus, avec mon fils, ma femme, parce qu'on a vachement roulé ensemble, les trois ensemble, je les ai beaucoup plus roulés, eux, justement, pour voir un petit peu les comportements des véhicules, face à des débutants, ma femme, elle conduit, voilà, comme elle peut, elle a conduit assez bien, il n'y a pas de souci, elle a fait des bons franchissements, justement, sans pression de vidéo, de ci, de ça, il est en mode détente, le petit, bon, pareil, après, là, il en a fait vraiment bien, vous savez, Hugo Zor, lui, bon, n'importe quel véhicule, depuis qu'il a, même pas un an, il est dans l'ARC, il est dans les tous débuts de la chaîne, et puis, il a tout conduit, ici, du 1S au 6S, ici, on ne va pas plus loin, on n'est pas, je ne fais pas du 8S, pas encore, je ne fais pas du 12, je ne fais pas des grosses, grosses échelles, parce que c'est trop lourd, d'ailleurs, à ce sujet, il y a quelques véhicules à moi qui sont en vente sur le bon coin, Marco, dans le bar, ben, si vous ne savez pas demander à Péles, à dire, je ne suis pas tant, comment on dit, il y a ta concierge, ah, vas-y, je peux leur donner ce renseignement, voilà, j'ai quelques trucs à vendre, les gros véhicules, c'est un petit, mais certains, je m'en sépare, pour me consacrer à d'autres choses, en ARC ou pas, mais en ARC, il y a encore des trucs à acheter, comme toujours, ce que je vous dis, il va manquer un peu de poids à l'avant, des petits élargisseurs, je ne sais pas ce qui va coûter cher, mais il y a ça, lui, il va falloir que je recommande un overdrive pour me faire rembourser l'autre, enfin, bon, toutes les choses qui font qu'il y a des machines que je ne me serre pas, qui roule bien, donc je les vends, pour l'instant, certaines machines que je ne suis pas trop sûr, j'aurais bien vendu le JLB4, le crawler 1 huitième, mais il n'y a pas de pièce de rechange et tout, voilà, vendre ça à 200 euros, et la personne va se faire en galère, je préfère regarder pour l'instant, donc, si vous voulez des véhicules, on va dire courants, et si vous avez besoin d'un véhicule, passez voir mes annonces, on ne sait jamais, je ne ferai pas des grosses réductions, puisque les prix sont corrects par rapport à l'état des véhicules, par rapport à ce qu'ils ont servi, ils sont très bien comme ça, c'est génial ce truc, franchement, même sur les pneus, vous ne le verrez pas en vidéo, mais c'est, ça en est tout à poussière, c'est génial, on ne verra plus sur l'arbre, bon, enfin, bref, voilà, là, je faisais ma petite pub, allez, on met ça comme ça, avec un peu de nettoyage, donc, ouais, sur les petits retours, donc, je vais continuer les retours, enfin, les retours, on ne va pas dire que là, c'est un retour sur l'Axial et le Traxxas, c'est, oui, un pré-retour, mais ils vont continuer de rouler, pareil comme ces pneus, j'en suis très content, ils accrochent, mais ils sont un point dur, je les ai passés au WD-40, ils vont encore rouler, et en espérant les assouplir un peu, mais bon, là, à voir, je ne sais pas, peut-être changer les mousses, parce que j'adore ces pneus, et je ne vois pas pourquoi j'échangerais, vu le prix des pneus, c'est surtout pour ça, bien sûr, je mettrais des Pro-Line, des Pitbull, et c'est encore un tarif, 70, 80 euros, il faut des petits pneus, bon, on ne peut pas en mettre de partout, il y a déjà ceux-là, ils sont très bien, donc, lui, il va faire avec, il a reçu les jantes, les lest, et tout, voilà, je crois que je n'ai pas fait le, comment dire, la vidéo des upgrades, ah oui, petite parenthèse, GG, c'était là, je savais dire, où les 8 en prochaine, parce que c'est un moteur à charbon qui a dedans, du Senracing, et c'est vrai qu'il roule aussi vite que celui-là, en fait, mais quand je t'ai passé la radio, il était à 75%, je crois que c'est le matin ou la veille, j'avais brudé pour mon fils, parce qu'il abusait pire que moi, donc, voilà, et franchement, celui-là, en prochain, il s'en sort super bien, autonomie, plaisir de conduite, franchement, avec le barrio ISDT, un moteur qui n'est pas prévu pour crawler, mais cas du coup, il s'en sort très bien, moi, j'ai bien aimé, là, on est sur le combo rhino, donc le moteur à cage tournante, pas mal, je ne vous ai pas encore fait la vidéo dessus, parce que ça me saoule d'aller à l'ordi, je ne sais pas comment je vais faire, pour les réglages, il est pas mal, il s'en sort très bien, bon, je vais, je préfère aux fusions, d'un côté, après, il a ses petits défauts, donc, voilà, ça, c'est pour les retours sur électronique, bon, les cerveaux, comme d'hab, cerveau aliexpress, ce petit défaut, 30, 35 kilos, 25, on a toujours le même, c'est un petit jeu dans la corne, alors, quand vous rajoutez un projet existant, mais, c'est pas gênant, franchement, c'est pas gênant du tout, et, ouais, donc, si il y a l'arma ici, et si je suis en train de dépoussiérer un petit peu, c'est pas le problème non plus, parce que là, les beaux jours, ils arrivent, la santé, c'est pas qu'elle revient, mais bon, avec un nouveau traitement, je peux me déplacer un petit peu plus, j'ai un peu moins mal, donc, là, on va profiter, on va dire, de la belle saison, parce que chez nous, la belle saison, c'est pas l'été, l'été, il fait trop chaud, c'est même pas la peine, enfin, c'est pas la peine, si on peut, mais, pour ce que je vais faire, là, ça va être, entre guillemets, les speedrun, voilà, speedrun, j'ai deux véhicules pour ça, j'ai une infraction, vous pouvez le voir, oui, c'est une infraction méga, c'est méga, c'est ça, donc, à la base, un charbon, mais c'est un 4S, et là, je vais suivre la vidéo, je vais peut-être garder les mêmes gants, le retour des gants, et, je vais le monter un pignon plus gros, je vais mettre les pneus route, et on va voir ce que ça donne, là, on est en brushless, 4S, et croyez-moi, déjà, comme ça, il envoie, mais, il manque d'allonge, donc, il chauffe un peu, il bouffe un peu, on va changer les pignons, changer les roues, et dès qu'on peut, on lui colle le GPS, je n'ai pas encore trouvé la ligne droite, une petite idée, mais je ne suis pas sûr, je l'ai même croqué, la carreau, qu'est-ce qu'il est beau, je vais défoncer l'aileron, ah oui, quand je dis speedrun, c'est pas des, c'est juste, je vais taper un délire, sur la vitesse, que je peux atteindre, avec les pièces que j'aurai ici, je ne vais pas acheter exprès pour, le but, entre lui, et le slash, le drag slash, pas un drag slash, un vrai, que je me suis fait moi, ça va être, dépasser les 100, et atteindre les 130, vous voyez, on n'est pas, 130, 140, on n'est pas dans les vitesses de fou, si on les dépasse, c'est bien, c'est pas facile de faire des speedruns, ne croyez pas, déjà, tenir certains véhicules, à 70, 75, 80, et tenir en ligne droite, ça devient très chaud, c'est très très dur, c'est un peu, à part, ça, c'est des véhicules, qui ne vont pas beaucoup rouler, par contre, quand ça roule, ben, voilà, ça peut souffrir un peu, parce que souvent, ça finit dans le décor, avec moi, vous avez l'habitude, on trouve ça, et puis après, pareil, l'électro va souffrir, mais, moi, comme je le fais, c'est vraiment occasionnel, je ne vais pas faire, deux, trois packs, d'affilé à fond, à faire du speedrun, non, je vais les faire, une fois qu'ils sont faits, ou chercher à aller plus vite, ou changerait complètement, de configuration, voilà, parce que cette voiture, elle me plaît, mais, cette arma, elle est super belle, après, c'est vraiment un côté esthétique, question de l'utilité, pour ici, bof, surtout avec les graviers, vous voyez, qui rentrent, dans le cerveau ici, donc ça, je crois, je vais finir par le boucher, on trouve une solution, il est vraiment au ras du sol, vous roulez sur des petits graviers, il y a tout qui rentre ici, ça vous bloque le cerveau, et, le cerveau d'origine, il fume, et les cerveaux, on va dire, engrenage métal, pour l'instant, ça résiste, mais ça ne leur fait pas du bien non plus, alors, lui, ça va être, voilà, test de vitesse, avec, une config, pas loin de l'origine, voilà, châssis, encore, question moteur électronique, bon, ça, évidemment, c'est changé, le reste, je crois, je vais même garder la radio, si elle a assez de portée, on verra bien, et c'est tout, on ne va pas faire de réglages particuliers, sur les diffs, sur les amortisseurs, non, ce n'est pas le but, encore une fois, je me suis éparpillé, mais c'est normal, je parle de plusieurs choses, je ne vous ai pas souvent à l'écran, parce que ce n'est pas mon but, je ne suis pas là, pour montrer, je préfère, quand vous me voyez là, ou quand vous me voyez dehors, quand vous voyez véhicules vraiment de près, moi, je suis là, enfin, on est là pour l'ARC, on n'est pas là pour le bonhomme, pas raser, pas coiffer, on va laisser pousser les cheveux aussi, à l'ancienne, et voilà, ouais, c'est un peu éparpillé, en plus, je réadote, c'est à la vieillesse, donc voilà, pour faire un futur truc à venir, ça va être le speedrun, le crawler, il y en aura toujours, il y a plein de vidéos qui arrivent, de ça, de ça, c'est une passion, un plaisir, le scale crawler, c'est voilà, j'en prends un, je prends un autre, on part à deux, on part à trois, c'est vraiment à part des autres trucs pour moi, c'est pour ça, vraiment, je me concentre là-dessus quand même, tout en ayant un petit, on dirait, échappatoire, avec les véhicules de bâche, on va dire, que ce soit du strip-bâche, du bâche, c'est le petit moment de défouloir, donc ça, il y aura toujours des véhicules comme ça, sur la chaîne, peut-être sortir bientôt le DB Pro, aussi, on verra, ça, c'est pas sûr, pas sur tout crawler, speedrun pour le moment, je peux pas encore faire des milliers de kilomètres, malheureusement, ça, c'est la santé, mais bon, je me plains pas, parce que, encore pas avec GG, les passés moments en famille, faire de la RC, ou pas, là, je vous parle, RC, 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 on est sur la chaîne, c'est normal, croyez pas que je fais que ça, puisque, ça m'aide beaucoup, j'en fais pas mal, là, mais, ça reste, pas ce temps, voilà, on joue au président, un jeu de cartes, en famille, c'est, on pense même pas à la RC, même si, après jeu de cartes, on prend les mini turbo racing, et, on va rouler avec, autour des verres, ou par terre, voilà, pour s'amuser, puisque, c'est le petit kiff, voilà, le petit virus que je transmets, à droite, enfin, que je transmets, que j'emmène partout avec moi, on va dire, voilà, c'est, petite passion, vraiment, pour raconter du blabla, on n'est pas là, dans la présentation de la chaîne, hein, il faut voir, je passe une vidéo là-dessus, hop, c'est pas beau ça, je ne sais même pas si vous l'avez vu, je ne sais même pas si c'est cadré, mais c'est petit pinceau, franchement, pour les nettoyages, je ne vous dis pas forcément, action, mais je trouve, franchement, j'ai fait pas mal de véhicules avec, ça tient bien, alors, ouais, je ne l'utilisais pas forcément chez action, mais les pinceaux, le maquillage, pour le nettoyage RCC, c'est top, ça ne va pas plaire à vos femmes, mais, moi, ça a été l'inverse, ma femme a vu, elle a fait, ils sont beaux tes pinceaux, c'est pour moi, tu ne touches pas, sûrement, c'est m'acheté, mais bon, voilà, petit, petit partage des accessoires qu'il faut avoir en RC, on va appeler ça de l'outillage, parce que le nettoyage fait partie aussi de la mécanique, vous voyez, blablaté, tac, tac, vous ne le verrez pas d'ici, puisque en plus, ces deux-là, elles sont éclatées, bon, ça va un peu se faire aussi, ça a déjà bien nettoyé, carreau, et bien, franchement, pour les télécommandes, c'est nickel, en fait, il faut que je vous fasse une vidéo exprès pour les pinceaux, je suis blablaté, bon, ce n'est pas grave, allez, blablaté, blablaté, ça aussi, quand on fait ses vidéos, un peu la nuit, partout seul, tant que je ne reprends vidéo, c'est bien, ça pourra arriver, parce que, un gros dormeur, involontaire, involontaire, c'est bizarre, mais voilà, c'est comme ça, donc, voilà, prochaine vidéo, prochaine, ça sera peut-être du crawler, là, je vais m'attaquer cela de suite, parce que sinon, je ne vais pas le faire, ça fait des mois, des mois, je me dis, je le fais, et après, je travaille sur un autre véhicule, un autre, un autre, comme là, je parle d'un sujet, je parle sur un autre, je ne sais même plus comment je vais appeler le titre de la vidéo, ça va être un bordel, voilà, puis après, quand on part sur un truc, un truc, et on oublie, et celui-là, je n'ai pas oublié, j'y pensais tout le temps, il ne fallait que je le fasse, donc, on va le préparer, je sais qu'il faudra changer la couronne, puisqu'il n'a pas la couronne de, je vais continuer, il ne lâche pas la faire, il n'a pas la couronne du Vendetta, mais je pense qu'on peut dépasser les 100 avec cette couronne, en mettant un gros pignon, avec le 4S, ou comment il va, ça devrait aller, mais ça, j'aurais dû le dire dans l'autre vidéo, bon allez, il y a un petit sourire, je ne sais pas que ce sera communicatif, sur ce, je vous dis merci, à très bientôt, alors, je fais attention, en fait, je ne peux pas me casser la figure, c'est ici, un truc, ouais, je marche bizarrement, comment incroyable, bon, sur ce, pour tout, je vous dis à la prochaine, prochaine vidéo, sauf si ça l'a fait 3 minutes, je continue de suite sur Ameka, 19 minutes, non, on arrête là, donc merci à tous, GG, merci à toi, pour ce petit moment passé, d'être venu me voir et tout, c'était super, j'ai bien crôlé, j'ai bien appris, j'espère que toi aussi, et franchement, super moment de détente, pour les autres, désolé qu'on n'ait pas filmé, mais, on s'est fait plaisir, si vous aimez la RC, vous savez ce que c'est, forcément, allez, amusez-vous bien, bon week-end, bonne semaine, bonne soirée, bon, comment on appelle ça, je ne sais pas, bref, tous à tous, à la prochaine, tous et pour toi, 1,